Bonjour mes chers élèves de l'Océan 1, je vais vous raconter cette fois Paysante 6. Jérômeine de Badabon, on sait déjà que Badabon est un dragon baptisé Badabon bien sûr, alors elle a fait beaucoup de bêtises dans la maison de Jérômeine, par exemple, elle a éternué et lorsqu'elle a éternué, elle a élandé tout le salon. Elle a ri si fort que toutes les vitres de la maison se sont brisées. Il a brouté toutes les fleurs du jardin et même celles du rudeau du salon. Alors quand Mamie, la grand-mère de Jérômeine, entrait, elle a ouvert la porte, ça veut dire lui Badabon a ouvert la porte. Mamie, malheureusement, a eu tellement peur qu'elle s'est évanouie. Il a fallu appeler les pompiers pour la rallier. Quand il les a vus, c'est-à-dire les pompiers Badabon a craché une rafale de casserole. Tout ça devient insupportable pour la famille de Jérômeine. Alors les parents sont tout à fait en colère. Alors pour vous dresser, les parents donnent un délai de 7 jours à Jérômeine. « Pour se faire tuer ? Non, 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 papa, je t'en prie, laisse-moi une semaine. 7 jours. Je vais le dresser. Je vais lui apprendre ce qu'il a le droit de faire ou de ne pas faire. Ou, s'il te plaît, une toute petite semaine. » Alors les parents disent « D'accord, Jérômeine, tu as 7 jours, pas un de plus. » Alors voici la suite, c'est la suite de la page 106. « 5 jours déjà que Jérômeine apprend les bonnes manières à Badabon. 5 jours déjà que le dragon a fait de son mieux pour que sa petite copine soit fière de lui. 5 jours déjà que les résultats ne sont bons du tout. » Pourtant Badabon est un élève attentif et appliqué. Alors pour lundi, Jérômeine lui a expliqué qu'il ne fallait pas crier car son énorme voix fondille tous les murs de la maison. Promis, j'aurai qu'il n'y avait pas d'abord. En s'asseyant sur la plaque brûlante de la cuisinière, aussitôt le murmure s'est transformé en un hurlement de douleur et le plafond de la cuisine s'est effondré. Mardi, aucune bêtise, une journée parfaite. Oui mais voilà, Jérômeine et ses parents n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Badabon a renflé de 21h à 6h du matin. Mercredi, alors que tout se passait bien, la mère de Jérômeine a subitement interrompu la leçon. Le réfrigérateur n'était plus dans la cuisine. Badabon s'est levé et a tranquillement raconté. Madame, votre fille m'a interdit de broder les fleurs et les plonges des voisins. Il veut que je mange les mêmes choses que vous. Ce matin, je n'ai pas pu ouvrir la porte du fric. Alors, je l'ai avalé. Alors, je lui, pour se faire pardonner, Badabon a accepté de faire le ménage de sa chambre. Erreur. Quand Jérômeine a rejoint le dragon, la chambre était vide absolument vite. Totalement vite. Regardons-ce que c'est la chambre de Jérômeine. Tout à fait vite. Alors, où sont donc les meubles de cette chambre ? Alors, Badabon, qu'as-tu fait du lit, de l'armoire, de la chaise et de la table de nuit ? Je les ai mangés. Manger ? Mais tu es fou ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais c'est ma petite copine. Je t'ai oublié. Tu m'as dit, va manger ta chambre. Oh non, plus, il est sourd. Ranger, pas manger. Résultat, aujourd'hui, Jérômeine est désespérée. Il ne lui reste plus que deux jours et n'arrivera jamais à dresser Badabon. Un Badabon malheureux qui a passé sa journée à bouder, à bouder et à ronchonner. J'aime mieux encore vivre dans la forêt. Balourdo et ses chasseurs m'embêtent. Moins que toi. C'est alors que Midinette, petit oiseau, se met à piller tous les deux. Écoutez-moi. Arrêtez de faire la tête. Fini les chamayeries. Pardon. Fini les chamayeries. J'ai une idée. Alors, quelle est donc cette idée de Midinette ? Alors, voici la chambre de Jérômeine, tout à fait vite, qui a dévoré tout ça. C'est bien sûr. Badaboum. Elle est très gourmand. Alors, merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. Rendez-vous donc pour le prochain épisode de Jérômeine et Badaboum. Répétez plusieurs cette vidéo jusqu'à la compréhension parfaite. Merci. Au revoir. Et Badaboum. Sous-titrage Société Radio-Canada